L'aventure du plan global de revitalisation a commencé déjà il y a deux ans. C'est vraiment une démarche collective où, en coordination sociale, les associations du quartier ont vraiment réfléchi même à comment mettre en place la démarche ensemble. On a commencé par évaluer le plan global précédent, en voyant un petit peu ce qui avait été réalisé dans nos pistes d'action ou pas. On a réfléchi aussi à ce qu'on voudrait dans notre futur plan global. On a dit que c'était très important d'avoir une vision globale des choses, pas soucissonner les matières, que vraiment on puisse refléter la réalité du terrain, mais de façon globale. Ce qui apparaît vraiment, c'est la réalité des habitants, du public, des associations et des travailleurs. C'était un peu plus facile de toucher le public des associations vu qu'elles étaient là et qu'elles ont aussi, à travers leur travail de tous les jours, orienté leur travail pour que leur public puisse parler du quartier, de ce qui allait, de ce qui n'allait pas et de vraiment relever les besoins, les ressources du quartier ensemble. Après, on s'est posé la question de le public qui ne va pas dans les associations, comment on peut le toucher. Donc, on s'est retrouvé dans des fêtes de quartier, dans la station de métro. On s'est retrouvé, on est allé interviewer les commerçants, les pharmaciens, les maisons médicales. On a vraiment essayé d'avoir une vue d'ensemble. Il y a beaucoup de stations, il y a l'Aigne, il y a les métros, il y a les trains. J'aime bien qu'on change un peu des stations. Il y a la facilité des mois et des transports. Il y a un comité de rédaction qui s'est mis en place pour alors synthétiser les choses, lier les choses. C'est une photo à un moment donné, parce que ce plan global, on s'est rendu compte qu'on l'actualise tous les jours à travers notre travail. C'est l'occasion de se poser une fois et de pouvoir se dire, par rapport à tout ça, notre objectif, on part par là tous ensemble. C'est à l'alcool, tout près de la première question.